Allez on poursuit donc avec ce bloc C qui est le bloc à Mago Avec le premier match qui va opposer... Alors est-ce que mes yeux sont bioniques ou pas ? Desmetapo Je crois que c'est ça qui va jouer Rufus Face à Mago qui joue... Qui c'est qui joue Mago ? Sagat je crois mais je pense Je pense que c'est Sagat hein pas sûr Il a fait quelques expérimentations sur du Abel Mago récemment Mais bon ça s'arrête à mon avis Kostad d'expérimentation Il lâchera pas son perso De toute façon il est qualifié avec Sagat pour le Tougeki Et donc il continuera avec Sagat Allez Mago qui fait une mémuse avec un PC là J'en profite pour vous dire que il est peut-être possible Bon je m'avance pas spécialement Je dis peut-être On verra comment ça va évoluer Il reste encore de longs mois avant qu'on y soit Que je réussisse à me procurer les DVD Les phases finales du Tougeki à Street Fighter 4 cette année Comme je l'ai fait pour les phases finales de Street Fighter 3 Et de Street Fighter 2X pour le Tougeki 2008 cette année Match d'ailleurs que je vous ai proposé Qui sont sur mon channel si vous ne les avez pas vus A partir des quarts de finale du Tougeki 2008 En tag à Street Fighter 2X et en team à Street Fighter 3 Voilà à partir des quarts de finale Tout le Tougeki 2008 est disponible sur mon channel Commenté en français Alors bon Soyez indulgent mes commentaires sur Street Fighter 3 Bon c'est pas encore ça Je suis pas un gros expert de Street Fighter 3 J'ai essayé de faire de mon mieux En tout cas Comment je vais Un réel plaisir pour moi de vous proposer ce genre de vidéo Donc si vous y avez pas jeté un oeil Je vous invite à regarder Il y a vraiment de très beaux matchs Il n'y a pas que Street Fighter 4 dans la vie C'est sympa de voir un peu les origines de Street Fighter Et de retrouver des joueurs qu'on voit jouer maintenant sur Street Fighter 4 Et se dire tiens pourquoi il joue comme ça Comment il jouait avant Et pourquoi Street Fighter 4 peut être intéressant Par rapport aux autres jeux Et qu'est-ce qu'il reprend des autres versions de Street Fighter En attendant où Mago se tenait pour Frufus Il est venu foot imperfect Bon est-ce que je dois commenter ça ? Mago d'entrée là Il donne le ton Mago Il dit là les petits amis La semaine dernière J'étais grippé Ça s'est mal passé La grippa mexicaine qui était passée par là J'ai mangé du poulet à varier Voilà bah super cancel Il ne nous fait pas ça souvent Mago Ça n'a pas été très rentable On sent qu'il se fout un peu de la gueule de l'adversaire Et il arrache une double touche là Sur la rolling kick de Frufus Et bon il faut qu'il fasse attention quand même Mago Dans ce deuxième round Frufus n'a peut-être pas apprécié Voilà il passe bas Il punch Bien joué de la part de Frufus Mais à mon avis Bon ça ne sera pas suffisant Mago voilà qui rentre Dans un jeu de Tiger Shot à distance Oh qui rate son avant Il kick Incroyable sur son Tiger Upper Cut Cancel Bon ça ne va pas lui empêcher de gagner Même si bon Il est en relative difficulté Là il rate son link Non Pas beau round de la part de Mago Tiger knee Allez un petit grattage Voilà c'est terminé Bon bah il remporte ce round là Disons qu'il a été beaucoup plus convaincant Sur le premier que sur le deuxième Il y a eu pas mal de ratés là S'il a voulu nous rassurer sur le premier round On est d'accord Mais bon s'il a voulu nous faire douter sur le deuxième Bah c'est réussi aussi Mago qui joue un tour supplémentaire d'ailleurs Par rapport aux autres Je vous l'ai pas dit C'était un 32ème de finale pour lui Donc il va avoir un adversaire de plus Ce qui ne sera pas le cas D'Oumeara Qui lui Rentre directement dans les 16ème de finale Alors bon C'est anecdotique Puisque là C'est du training pour Mago L'adversaire qu'il a affronté C'est du training C'est un refus niveau mètre C'est du training Et voilà donc Alors Deuxième Premier match pardon Deuxième de finale de ce bloc C Qui va poser C'est Krasha C'est très très laid comme nom Krasha Qui joue Rufus face à un Klo Habitué des tournois TRF Je reconnais Kanji Je dis punaise Lui Il est souvent dans les tournois TRF Mais j'arrive toujours pas à lire C'est foutu Kanji Donc si l'homme charitable Peut bien me renseigner Et bah je suis preneur Allez Klo qui fait un bon début de partie là Ex-Flying Barcelone Qui touche dans la garde Il nous relie Le bout de l'écran Ouais bah pourquoi pas Allez voilà Bien joué de la part de Klo Qui envoie des petits combos H-Punch A la comment Au corps à corps Le target combo Qui passe dans le vent Descente du pied La chope qui passe pas Bien joué Bien évité Par un somersault De la part De De Klo Et voilà une nouvelle fois Un somersault Qui touche Et premier round pour Klo Qui a fait un round magnifique Qu'un Rufus Pas très bien compli Crachos Qui nous a fait là Pas très joli Voilà c'est déjà beaucoup mieux là 50% de barre sur cette Tornado Bien joué Overheadstone La saving Allez gros point Tornado Et voilà Allez on en termine Avec une petite Tornado Qui gratte Ah ça fait double touche Peu t'importe Ça permet à Rufus De remporter ce deuxième round Oh la main Avec sa barre de super à fond Klo Qui a sa barre de super aussi C'est bien Mais elle sert à rien La barre de super à Klo C'est ça qui est cool Elle sert à utiliser Le X-Flying Barcelone C'est tout C'est C'est triste quand même D'avoir Une utilisation Voilà Il vient de gaspiller Un X Avec un X-Somersault Pas très très utile Il est un peu en retard Avec ce rolling à la relevé Putain qu'est-ce que j'aime pas ça Pardon excusez moi J'évite les grossièretés Qu'est-ce que j'aime pas ça Quand Quand ils font ça Les Rufus à la relevé C'est C'est vraiment trollé Elle essaie de le pêcher Le Flying Barcelone Avec un swatch kick C'est pas passé Une nouvelle fois Un swatch kick au pip Allez je dis plus rien Je dis plus rien Parce que je sais Qu'il y a pas mal de joueurs de Rufus Qui me reprochent Ça les 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 réflexions que je fais Au Rufus Qui s'envole comme ça Et donc Je me vexer avec Avec personne J'aime pas Je le dis J'aime pas Avec ce Tornado Qui touche Et qui permet à Rufus Donc De se qualifier Pour le prochain round Bon je dis pas Je dirais pas Que c'est une magnifique victoire De toute façon C'est Ouais C'est C'est une victoire Rufuséenne On va dire Tiens j'ai inventé un mot Rufuséen C'est à peu près ça C'est une victoire Ouais c'est une victoire Mais bon C'est pas trop quoi C'est un peu C'est un peu la victoire En caoutchoumou C'est pas très C'est pas très convaincant Disons que ça gagne quoi Mais sans plus Allez prochain match Entrée en liste de Belle-Belle-Jean Belle-Belle-Jean Qui Je sais pas si c'est Vraiment le cas Mais j'ai l'impression Alors là N'importe quoi Alors 0 sur 20 Au commentateur 0 sur 20 Je devrais marquer Sur ma fiche Un numéro Evidemment je peux pas Les prévoir Tous les Je peux pas prévoir L'ordre des combats Je note sur une feuille Vite fait Les participants Si vous voulez Mais évidemment L'ordre des combats C'est un peu C'est un peu le chaos Donc je m'excuse Ce n'est pas l'entrée en liste De Belle-Belle-Jean Mais c'est le deuxième match De Mago Que je vous ai annoncé Elle a joué Les 32ème de finale Donc c'est le 16ème de finale De Mago Qui est opposé Un Ryu no name Qui va à mon avis Aussi se passer De façon Assez tranquille Pour Mago Même si là Il prend une paire De Chakounes De Hadouken Voir bien joué Ryu qui dash Et qui se baisse Sous le Tiger Au power cut Ah par contre Voilà Et ça faut pas Tu rates pas Ton Tatsu cross up Sinon t'es mort Et il prend Tiger Au power cut Cancelle Tout ultra Et c'est le décès De Ryu Et oui T'as pas les mêmes Priorités que Guki Sur le Tatsu cross up Donc fais attention Tu peux pas les timer pareil Autant ça pose Énormément de difficulté A Sagat Bien joué L'overhead Là Elle a relevé De la part de Mago Et il Tiger shot Dans le Tatsumaki Encore un Tatsumaki A l'autre bout de l'écran Motivé par rien Je suis désolé Mais c'est C'est des trucs Qui me Ça me file De l'urticaire Là ça me gratte De voir des Tatsus Qui passent Peut-être Les gars qui sont Un peu trop habitués A jouer à 2x On fait des Tatsus Like kick Pour charger sa part De super Et ça c'est peut-être Bien joué Mais à mon avis Ça va Ah si ça touche Très bien joué De la part De Ryu Qui a réussi à placer Ce Metsadokan Malheureusement Ça suffira pas Dans le Tiger shot De Mago T'es joli Ce qu'il a fait Là Ryu J'apprécie Ce genre de truc Même si c'était Un peu C'était un peu Désespéré On sent bien Tout le désespoir Il faut dire Que Mago Laisse pas Beaucoup de chance Vous voyez J'ai à peine Le temps De commenter Le match Finalement Que Mago A déjà terminé Il n'y a pas Grand chose à dire Ce Mago Qui se qualifie Tranquille Vont faire Son petit bonhomme De chemin Il aura sûrement Beaucoup plus de problèmes Quand il sera affronté A Belle-Belgine S'il passe Ou à autre Anama Luki Comme on a dit C'est pas Anama Luki Qui va lui poser Énormément de problèmes Enfin Sous-titrage Société Radio-Canada